En réalité, j'étais amenée à participer à l'inauguration de la première librairie francophone du Mozambique, c'est à Maputo, la capitale. Je me trouvais un jour dans l'ascenseur d'un immeuble où habite Richard, qui est le chargé d'action culturelle de l'ambassade de France au Mozambique. Et je me suis rendu compte qu'en fait, dans l'immeuble, toutes les inscriptions étaient en chinois. Tout était en chinois et nous étions les seuls non chinois, on va dire. Richard étant français blanc, moi française noire, autour de nous, il n'y avait que des chinois. Et on était en Afrique en plus. Et ça m'a un peu étonnée et j'ai demandé à Richard, mais c'est bizarre, tout est écrit en chinois, il n'y a que des chinois autour de nous, c'est un immeuble qui habitait que par des chinois ou quoi ? Et c'est là qu'il me répond, mais non, tous les immeubles qu'il y a dans ce quartier appartiennent à la Chine. Et tous les gérants sont chinois. Et là, c'est pour ça que tu vois que des chinois autour de nous. Et du coup, je lui dis, mais il ne se mélange pas avec la population. Et Richard me répond, non. Et ce jour-là, Richard portait une chemise à Colmao qu'il avait ramenée du Cambodge. Et on arrive au deuxième étage, la porte de l'ascenseur s'ouvre et un couple de chinois entre et la dame, sans nous avoir salués ni rien, tout de suite, elle pointe son doigt sur la chemise de Richard et elle dit « Made in China ». Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé à moi, mais ça a été le point de départ, en fait, de l'envie d'écrire un livre sur la présence chinoise en Afrique. Donc à partir de là, ma curiosité exacerbée, j'ai un peu visité le quartier. Et effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de chinois et qu'ils se déplaçaient un petit groupe, qu'ils ne se mélangeaient pas la population, qu'ils parlaient en chinois. Et j'ai vu aussi que dans tous les immeubles, il y avait des restaurants chinois, des sous-sols, des parkings sous-sols chinois, des garages chinois. En fait, c'était une petite Chine au beau milieu d'un pays africain. Donc je suis allée sur Internet, j'ai fait des recherches et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, les Chinois étaient partout en Afrique. Et moi, d'origine sénégalaise, je me suis dit, je vais aller au Sénégal et puis essayer de faire des enquêtes, des études et puis après de voir l'impact que la présence chinoise a dans un pays africain, donc de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de demander la bourse Tindal pour pouvoir arrêter de travailler pendant deux mois et aller sur place, faire mes investigations, mes recherches et tout, et mes rencontres. Avec la mondialisation, on ne peut pas dénoncer une présence étrangère dans son pays d'origine. Parce que ça ne m'irait même pas, puisque moi, je pars du Sénégal, je m'installe en France, donc j'ai fait la même chose. Mais essayer de comprendre, en fait, amener la réflexion. Essayer de voir si, à la longue, la Chine ne va pas écrire son histoire en Afrique en parlant de colonisation, par exemple. Donc, ce que j'ai découvert au Sénégal par rapport aux Chinois qui, au Mozambique, ne parlaient pas un très trop mot portugais, puisque les Mozambicans parlent, en plus de leur langue nationale, le portugais. Mais au Sénégal, par exemple, les Chinois ne parlent pas le français. C'est la langue officielle du Sénégal. Mais certains, les commerçants surtout, ceux qui vendent de la friperie, parlent en Wolof. C'est la langue nationale du pays. En fait, au départ, j'ai pensé à l'essai. Et puis après, c'est vraiment pas le genre où je suis à l'aise. C'est pas le genre d'écriture où je suis à l'aise. Et en même temps, je voulais, à travers la présence chinoise, raconter une histoire. Parce que je voulais... Ça fait longtemps que j'avais envie d'écrire sur l'homosexualité, qui est un sujet quand même un peu tabou en Afrique musulmane. On n'en parle pratiquement pas. Donc du coup, le fait que ce personnage-là homosexuel me trotte dans la tête... J'ai même pas fait exprès, en fait, au départ. J'ai même pas fait exprès de faire de Joseph mon homosexuel. Ça m'est venu au fur et à mesure que j'écrivais le roman. Ça s'est imposé à moi. Donc il fallait que j'imagine un petit garçon né à une année où il n'y avait pas de Chinois au Sénégal. Donc l'an 2000, qui coïncide avec la première élection de notre président, l'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Ouad, qui, à son arrivée au Sénégal, en fait, s'est déclaré lui-même comme étant le premier travailleur informel du pays et qui a créé aussi un ministère de l'informel. L'informel au Sénégal, c'est tout ce qui est marchands ambulants, tous ces gens-là qui travaillent, qui ne payent pas d'impôts, donc qui ne participent pas vraiment à l'économie dans le sens économique du terme, qui participent parce qu'ils consomment, mais qui n'ont pas de compte bancaire, par exemple. Donc leur argent ne circule pas et qu'ils ne payent pas d'impôts, qu'ils ne payent pas de patentes. Et c'est une grande population du Sénégal qui travaille comme ça. Et lui-même, il leur a créé un ministère. Ça veut dire qu'il les reconnaît quand même en tant qu'élément de l'économie, de la chaîne économique du pays. Et en plus, ça veut dire aussi qu'il rend légal le fait de travailler sans payer d'impôts, puisque lui-même, il s'est dit premier travailleur informel de l'État. Ça aussi, j'avais envie d'écrire cela. Donc du coup, mon personnage est né l'année de son élection, donc ne sait rien du Sénégal d'avant. Et ça me permet en fait de faire parler ce petit garçon-là, son grand frère qui a connu autre chose, et sa mère aussi, qui a vécu le temps de Senghor, le premier président du Sénégal, à l'époque où tout était en ordre au Sénégal, et faire l'opposition entre les deux. J'ai été amenée à visiter la prison principale de Dakar, qui est la prison de Rebos. J'ai été accueillie par le directeur de la prison, qui m'a expliqué sa manière de voir, son budget de fonctionnement, pour tenir ce qui n'est vraiment pas évident pour lui, parce qu'il me semble qu'il a quelque chose comme moins de 1,50€ par prisonnier et par jour. Et c'est très difficile pour lui. Et j'ai fait ce qu'on appelle les visites générales de prisonniers. Donc c'est les visites où il y a tout le monde. Tous les prisonniers sont là, il y a juste deux rangées de bancs. Une rangée pour les visiteurs, une en face pour les prisonniers. Et chacun est en face de son prisonnier et on parle. C'est à la cantonade en fait. Les gens ne s'entendent même pas tellement il y a un bourra, mais immense. J'ai fait aussi les visites privées, où on est dans une petite pièce avec son prisonnier. Là au moins on peut toucher le prisonnier et le voir. Et les gardes sont dehors. Donc j'ai fait les deux pour pouvoir restituer en fait ce que j'ai vu en prison.